Quand on a élaboré le protocole sanitaire, il y a un protocole qui s'appuie pour dérouler l'enseignement et l'apprentissage. Il y a un respect des gestes barrières, afin d'éviter la propagation de la maladie. Dans ce cas-là, quand on a élaboré le protocole sanitaire, les spécialistes de la santé et l'OMS, l'organisation mondiale de la santé, ont dit que les enfants ne sont pas obligatoires. Donc, le port de masques n'est pas obligatoire. Nous aussi, les enfants, pour avoir un masque, ils peuvent l'hygiène de voir. Ce qui fait que le port de masques est obligatoire pour les enfants. C'est ce qui fait que le port de masques n'est pas obligatoire pour les enfants. Il y a aussi des enseignants, des enseignants, des enseignants. Mais les enfants ne sont pas obligatoires. pour aider à la salle d'école de la santé, il y a des parents qui viennent de la santé, pour aider à la salle d'enfance. Ils continuent des enseignants de la santé, en marche avec les masques, ils ont ensuite la salle d'alumation pour trouver les enfants. Il me semble que toute la journée, il y a toujours des lavages systémiques, que ce soit des heures de bouteilles ou des heures de récréation, il y a toujours des lavages systémiques.